— Il est 8h34. Notre invité ce matin, Muriel Pénicaud. Bonjour. — Bonjour. — Ministre du Travail. Muriel Pénicaud, j'ai bien écouté les voeux du président de la République. C'était il y a déjà une semaine. Que disait-il ? Je souhaite un compromis rapide. Et je le demande au Premier ministre et aux représentants syndicaux. Une semaine après, où est le compromis rapide ? — D'abord, puisque vous avez parlé des voeux du président, je me permettrais de vous souhaiter une très bonne année. — Merci. Moi aussi. — Souhaiter à tous les Françaises et Français une très bonne année. Mais en particulier à tous ceux qui travaillent ou qui travailleront demain ou qui sautent à travail. puisque c'est une année où, moi, je souhaite qu'on puisse aller vers plus d'emplois, qu'on continue à faire baisser le chômage comme on l'a fait depuis 2 ans, qu'il y ait l'accès à l'apprentissage, à la formation, à l'insertion pour les plus vulnérables, à l'égalité hommes-femmes. Voilà. Que tout ça porte des fruits. Je voulais le dire juste à cette occasion. Alors sur le compromis et sur les retraites, je crois qu'on est dans un moment important, qui est un moment où il faut avancer et, je veux dire, avancer rapidement pour qu'on puisse avoir cette réforme complète à discuter à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. — À l'Assemblée nationale, le 17 février. — C'est le 17 février et en commission un peu avant, mais en séance plénière le 17 février. Donc il y a beaucoup d'éléments de la réforme qui, maintenant, sont très clairs. Je voudrais juste les rappeler parce que, comme on parle de beaucoup de choses tout le temps, — C'est vrai que par moments, moi, je rencontre beaucoup de Français qui me disent « Mais en vrai, on commence à être un peu perdus. On ne sait plus. » Je crois qu'il faut se redire aussi pourquoi on fait cette réforme. Aujourd'hui, on a un système qui est très compliqué. Ça, tout le monde le sait. 42 régimes, mais qui n'est pas juste et qui laisse de côté beaucoup de gens. Les femmes qui ont arrêté quelques années pour élever leurs enfants ou les aînés, les agriculteurs, les artisans, les commerçants qui ont des toutes petites retraites. On a tous ceux qui changent de statut dans leur vie, qui sont de plus en plus nombreux. Et franchement, c'est un casse-tête de réconcilier des régimes différents pour avoir une retraite complète. Donc on a beaucoup de choses à progresser pour avoir un système qui soit universel, qui soit plus juste, qui soit toujours par répartition. Parce que ça, c'est un choix français. Répartition, ça veut dire quoi ? C'est les actifs, ceux qui travaillent aujourd'hui, qui payent des retraites de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. La solidarité intergénération. Il y a beaucoup de pays qui ne font pas ça. C'est chacun pour soi et chacun se débrouille. Nous, on est quand même dans un système qui est fortement solidaire. Mais s'il est solidaire, il doit vraiment être solidaire avec tout le monde. Et c'est logique que ce soit un système unique. Alors au milieu de ça, il y a des sujets sur lesquels il faut trouver un compromis. Il faut trouver une voie de passage pour qu'on puisse avoir quelque chose qui... On n'aura jamais l'accord de tout le monde, mais qui converge plus. C'est l'objet en ce moment. Muriel Pénicaud, je vous ai laissé parler à juste raison. Mais je ne comprends pas très bien. Parce que vous dites qu'on est sur le chemin d'un compromis rapide. Mais moi, depuis un mois, je n'ai rien vu évoluer. Rien. Vous allez m'expliquer en quoi ça a évolué. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que les syndicats qui ne veulent pas de la réforme demandent toujours le retrait de la réforme. On est bien d'accord. Que constatons-nous ? Que la CFDT et les syndicats réformistes demandent toujours qu'on mette de côté le volet purement financier de cette réforme. Et que dites-vous de votre côté au gouvernement ? Eh bien, nous installerons la réforme quoi qu'il arrive. Donc, où est le compromis ? Et où sont les avancées ? Je n'ai rien vu venir. Ça fait combien de temps que ce projet a été présenté ? Où est le sujet du compromis ? Oui. Je pense que les syndicats, principalement qui représentent certains régimes spéciaux, qui ne veulent pas de la réforme, ils ne vont pas changer d'avance. On est d'accord. Pas de compromis avec eux. Il n'y a pas de compromis possible avec eux. Ceux qui considèrent que le système qui est injuste, inégalitaire et pas universel, eh bien, ils continuent pas à dire ça. Mais où est le compromis avec les autres ? Pour les syndicats réformistes, qui eux sont pour le système universel, à point parce qu'il est juste plus égalitaire. Donc, à condition, évidemment, d'en définir les modalités, et ça, c'est tout à fait normal. Je pense que le sujet, ce qui est en train d'évoluer, c'est le sujet qui concerne le volet financier. Ce n'est pas une réforme qu'on fait pour faire des économies. C'est l'âge pivot, 64 ans. Oui, mais le sujet, c'est qu'il faut que le système soit durablement équilibré financier. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont se payer la dette de nos retraites, mais aussi les retraites des suivants. Je connais très bien votre position. Donc, il faut une solution. Le gouvernement, le Premier ministre, avait mis sur la table, avait annoncé au mois de décembre, une solution pour ce sujet, pour que ça soit durablement équilibré, qui est l'âge pivot. C'est quoi l'âge pivot ? C'est l'idée que, comme on vit plus longtemps, et heureusement un peu mieux en bonne santé, le but c'est de vivre en très bonne santé, en tout cas on vit plus longtemps, il faut travailler plus, sauf bien sûr ceux, on y reviendra, qui ont des carrières... Je vais y revenir, je vais y revenir. Évidemment, sauf ceux-là, ou des carrières très longues. Mais ça, c'est la solution qu'a proposée le gouvernement. Manifestement, les syndicats réformistes ne sont pas en accord avec cette solution. Ils considèrent qu'il y en a d'autres. Donc, Laurent Berger a proposé dimanche, qu'il y ait une conférence de financement, qui dit bien, la conférence de financement, c'est bien, on va trouver ensemble des solutions pour que le financement permette que le système soit durable. Parce que moi, je rencontre tous les jours des jeunes, eux, ils croient qu'ils n'auront pas de retraite. Notre devoir, c'est que le système marche demain et après demain. Donc, ça, c'est déjà ça a bougé. Ça veut dire qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas traiter le sujet financier. Maintenant, on dit ensemble, il faut le traiter. Et ce que propose Laurent Berger, et également Laurent L'Escure d'UNESA, les syndicats réformistes, c'est qu'on ait cette conférence. Le Premier ministre hier a dit qu'il était d'accord pour faire cette conférence de financement. Non, il faudrait que les résultats soient au printemps. Donc, qui pourraient débuter quand ? Qui pourraient démarrer vite. Et ça, c'est ce qu'ils vont discuter vendredi ensemble. C'est les modalités, le calendrier. Une conférence du financement. Et ce qu'il a dit, c'est que s'il y avait des meilleures solutions pour financer d'une façon durable le système de retraite que l'HPV, eh bien, on les prendrait. Mais il faut trouver des solutions. Oui, mais ça, c'est votre position. Seulement les syndicats réformistes ne disent pas ça. Ils disent, ils disent, retirez l'HPV de la réforme et à ce moment-là, nous ouvrirons de véritables discussions et nous parlerons de la conférence de financement. C'est ce qu'ils vous disent. Oui, alors... C'est ce que dit Laurent Berger. Ce que je pense, c'est de toute façon... Ou alors, vous ne vous comprenez pas. Moi, mon point de vue... Expliquez-nous, parce que là... C'est ce que, je pense que ce que nous, on est prêts à faire, c'est qu'il peut y avoir des solutions à ce sujet de financement durable, soit alternatives, soit complémentaires à l'HPV. Et ça, il faut que... Est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, à retirer l'HPV de la réforme des retraites ? Alors, d'abord, ce n'est pas ma responsabilité. Oui, mais d'accord. Mais le gouvernement... Je ne me défile pas. Je ne sais pas mon genre. Oui ou non. Non, je sais. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, j'attends une réponse. Vendredi, l'objet de la discussion, c'est de dire comment on va définir l'ambition du financement durable. Ça ne va pas être le contenu. C'est un peu trop tôt pour le contenu. Il n'est pas question de retirer l'HPV de la réforme, du projet de loi. À la fin, dans le projet de loi, il y sera ou il ne sera pas en fonction des solutions alternatives. Non, attendez, attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous posez la question aujourd'hui... Est-ce qu'aujourd'hui, vous retirez ou pas l'HPV du projet de loi ? Eh bien... Oui ou non ? Il appartient au Premier ministre de décider si je le fais ou pas. Oui ou non ? Mais je pense que la question ne se pose pas... Oui, mais c'est Laurent Berger qui la pose, qui vous la pose. Ce n'est pas moi. Oui, mais la question, elle n'est pas à 24 heures. Est-ce que ce sera dans le projet de loi à la fin qui compte ? Pour les Français, c'est à la fin. C'est comment on finance notre système de retraite ? Dans tous les cas, ce sera dans le projet de loi qui est déjà au Conseil d'État et qui sera présenté aux députés en commission dès le début de février. Oui, alors ça, il y a une technique législative. Je m'excuse de faire un tout petit peu droit. Il faut envoyer le texte à l'avance. Le texte à l'avance, c'est forcément celui sur la position du gouvernement. On est d'accord. Et après, on peut le changer. Mais il y aura l'âge pivot. Il y aura l'âge pivot dans le texte. Oui, il y est et il y sera lorsque vous le présenterez le 24 en Conseil des ministres. Nous ne sommes pas encore au Conseil des ministres donc je ne préjuge pas du Conseil des ministres de 24. Vous souhaitez qu'il y soit ou pas ? Moi, je ne souhaite qu'une chose et je pense qu'elle est possible. Alors là, j'en suis persuadée. C'est qu'on trouve un moyen, ce système plus universel, plus juste, de le financer durablement et avec plusieurs solutions s'il le faut. Pardonnez-moi. Par toutes les solutions nécessaires. Laurent Berger a toujours dit la même chose. Oui, oui, c'est clair. Et vous vous dites toujours la même chose. Donc pour l'instant, il est compromis rapide. Non, non, non. Expliquez-moi. Je m'excuse. Ça a bougé des deux côtés. Oui, enfin, ça a bougé comment ? Pas sur l'âge pivot. Pas sur l'âge pivot. Si, ça bouge de deux façons. La première, c'est parce que Laurent Berger a proposé cette conférence de financement que nous avons acceptée. Ça, ça bouge. Et deuxièmement, parce qu'on a dit que, et le Premier ministre l'a rappelé, qu'on pouvait avoir des solutions alternatives, c'est-à-dire autres que l'âge pivot ou complémentaire à l'âge pivot du moment qu'on trouvait une moyenne financement durable. Mais on ne retire pas l'âge pivot du projet. Si vous le retirez, il faut le remplacer par quelque chose. Votre texte, il est bancal, s'il y a rien. D'accord. Donc, il est possible que ça soit retiré. Il est possible qu'à un moment donné, s'il y a des alternatives qui marchent et sur lesquelles les partenaires sociaux l'entendent... Il est possible que vous puissiez retirer l'âge pivot. Il est possible ou pas ? Il y a du chemin. Parce que les partenaires sociaux nous le proposent. Oui, mais est-ce qu'il est possible ? Attendez. Le projet de loi, il n'est même pas encore discuté au Parlement. Vous ne voulez pas en répondre ? Mais c'est toujours possible dans un projet de loi qui n'est même pas encore discuté et encore moins voté. Muriel Pénicaud, combien va coûter cette réforme ? Alors, la réforme, il y a deux sujets. Il y a à long terme, elle ne coûte pas puisque le principe qui a été pris, c'est que finalement, on va faire un meilleur système de retraite mais à coût constant. Le coût constant, aujourd'hui, c'est 330 milliards d'euros par an et c'est 13,8% de la richesse nationale. Donc, la solidarité envers les nés qui est quelque chose d'important auquel on croit tous. Je pense qu'elle s'exprime là. Donc, on est dans l'idée. D'ailleurs, personne ne demande de multiplier ça complètement. Ensuite, il y a le coût immédiat, c'est le coût des grèves qui est quand même... Je dirais, il y a le coût financier pour la SNCF, la RTP, les artisans et le commerçants. Ça a coûté combien ? La RTP, on n'a pas encore le chiffre. Donc, la SNCF a déjà fait une première estimation de 600 millions. Mais c'est le coût aussi pour les artisans, les commerçants, des petites entreprises. Il y en a... On les aide avec le chômage partiel, avec les aides. Et puis, il y a le coût pour chacun parce que, vous savez, ceux... Je voudrais le dire quand même, ceux sur qui pèsent le plus les grèves qui continuent, ce n'est pas les gens qui habitent en centre-ville de Paris. C'est la femme de ménage, l'aide-soignante qui habite loin au banlieu, qui a 2h de train le matin, 2h le soir et qui galère depuis 6 semaines. Donc, il y a un coût humain aussi, je dirais. Et puis après, il y aura les coûts de transition. Et ça, c'est normal qu'il y ait des coûts de transition. Des coûts de transition ? Et ça, c'est normal. Plusieurs milliards, les coûts de transition. Oui, mais est-ce qu'on veut un système qui marche derrière et qui est juste ? Plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Parce qu'il y a des dérogations aux futurs systèmes. Et elles commencent à s'accumuler, les dérogations, les unes derrière les autres. Mais s'il n'y avait pas de coûts de transition, ça voudrait dire qu'on dira à tout le monde aller, on tourne les clés et demain matin, le système a changé pour tout le monde sans tenir compte du passé. Tout le monde dirait que c'est injuste et ils auraient raison. Donc oui, il y a un coût de transition mais il faut l'assumer. Bon, je voudrais parler de pénibilité. Il y a des discussions autour de la pénibilité. Alors, quelles propositions faites-vous ? Nouvelles propositions sur la pénibilité ? Hier, Ruth Grenelle, au ministère du Travail, le Premier ministre est venu rencontrer des partenaires sociaux et avec Laurent Pietraszewski, on va mener et je vais mener des discussions avec les partenaires sociaux sur deux sujets, l'emploi des seniors et la pénibilité. La pénibilité, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a des métiers qui usent plus que d'autres, qui sont pénibles, qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Il faut en tenir compte. On a déjà, dans le secteur privé, un système de prise en compte de la pénibilité. Sauf que vous avez supprimé quatre critères. Alors, on ne les a pas supprimés mais on les calcule autrement. Je veux dire, il y a des choses faciles à mesurer qui sont, par exemple, les chaleurs ou le froid extrême. La médecine du travail mesure, non ? Vous savez, il y a des choses qui sont faciles à mesurer. Les températures, le bruit, tout ce qui est objectif, c'est très facile à mesurer et ça, ça donne des points de pénibilité depuis trois ans et il y a aujourd'hui, il y a plus d'un million de personnes qui ont des points de pénibilité qui leur permettront soit de partir à la retraite plus tôt, soit de finir en temps partiel mais payer temps plein, soit de se former. Et puis, il y a des critères qui sont très importants mais qui ne se mesurent pas facilement. C'est par exemple comment on porte des charges lourdes. Je vais donner un exemple. Quand vous êtes dans un entrepôt et que ça n'est pas automatisé, le poids des charges lourdes, mais il faudrait chronométrer heure par heure, ça, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça qu'on avait retiré d'un système de chronométrage absurde. Vous imaginez l'artisan, le commerçant derrière son maçon et on l'a fait autrement. C'est qu'aujourd'hui, c'est par examen médical. Si le examen médical reconnaît que votre corps a subi des dommages à cause des charges lourdes, par exemple, à ce moment-là, vous partez deux ans plus tôt à la retraite. Mais on veut l'améliorer et on s'est dit hier avec les partenaires sociaux que même sur ces sujets-là, on pouvait améliorer la prise en compte par exemple des agents chimiques toxiques et puis aussi, pareil, sur les charges lourdes, des postures dangereuses. On va l'améliorer notamment avec les branches. Ça fait partie du sujet qu'on voit. Mais ce qu'il faut améliorer le plus, c'est la prévention. On n'est pas bon en prévention en France. Ça, c'est pour réparer mais il faut prévenir et puis aussi, il faut permettre de se reconvertir. Si vous êtes couvreur à 58 ans, monter les toits, ça devient vraiment quand même très compliqué. Donc, partir à 60 ans au lieu de 62 ans, c'est bien. Mais on va aussi travailler avec les partenaires sociaux. C'est quelque chose qu'on a mis sur la table. Pouvoir un vrai congé, avoir un congé de reconversion payé, entièrement rémunéré qui vous permet à mi-parcours, au bout de l'attente, changer et d'aller faire un autre métier qui est moins dangereux. Donc, il faut prévention, reconversion et puis réparation. Et puis, on va étendre au secteur public qui aujourd'hui n'a pas les pénibilités pour que ça soit universel. Alors, l'emploi des seniors, ça, j'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a du retard, notamment sur les plus de 60 ans. Alors, il y a une idée qui circule. Baisser le coût du travail pour l'embauche d'un senior. Alors, c'est une bonne idée ou pas ? Alors, d'abord, vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin, on a un paradoxe en France. Oui. On dit, bon, il faut travailler plus longtemps, mais enfin, quand on est senior, vous n'êtes pas toujours bienvenu dans les entreprises. Non. Alors qu'on cherche des compétences. Alors qu'une entreprise sur deux a du mal à trouver des compétences. Alors, on a un double paradoxe en France, ce qui même, moi, me choque. C'est qu'on dit aux jeunes que vous n'êtes pas assez expérimentés. Puis on dit aux expérimentés que vous êtes trop expérimentés. Donc ça, il faut qu'on change aussi culturellement dans la tête des employeurs ce regard sur les jeunes et sur les seniors. La réalité, c'est que le taux d'emploi, c'est-à-dire le nom de gens qui travaillent chez les seniors, il a augmenté pour les 55-59 ans. Il est, dans la moyenne européenne, c'est deux tiers des gens. Et puis après, il y a des gens qui ont des problèmes. Oui, sauf qu'on a des petits contrats, des CDD, du temps partiel. Bien souvent, en France. Alors, sur les 55-59 ans, pas spécialement. Par contre, après 60 ans... C'est une catastrophe. Après 60 ans, il n'y en a plus qu'un sur trois qui arrivent à travailler. On est un des plus mauvais en Europe. Et en plus, quand on travaille, c'est... Alors là, pour le coup, un temps partiel précaire. Donc on a un gros effort à faire. Alors que faire ? Baisser le coût du travail pour l'embauche d'un plus de 60 ans ? Ça serait possible ? Ce qu'on a dit hier avec les partenaires sociaux, parce que c'est le deuxième sujet que nous allons piloter à Grenelle, après la pénibilité, c'est... Parce que c'est un sujet de travail qui ne concerne d'ailleurs pas que l'effet sur la retraite, mais qui concerne la vie au travail. Sur l'emploi des seniors, il y a plusieurs sujets. Il faut améliorer la retraite progressive. Elle est compliquée. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à pouvoir avoir une rémunération qui soit bonne, mais y aller progressivement. Il faut valoriser l'expérience. Aussi, il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience, qui pourraient, dans une PME, dans une association, dans le tutorat, dont on va avoir beaucoup besoin pour le développement de l'apprentissage, qui pourraient avoir un rôle. Il faut le reconnaître et il faut voir comment on met en place ça. Après, il y a le sujet du coût du travail. Moi, ce à quoi je ne suis pas favorable, c'est baisser les salaires. Je pense que ce n'est pas juste de baisser les salaires pour les seniors. On ne baisse pas les salaires, mais si on baisse le coût du travail ? Tout ça, on va discuter avec les partenaires sociaux. Vous seriez favorable à ça ? Baisser le coût du travail pour l'embauche des seniors. Est-ce que vous... Non, c'est une idée qui... Mon métier, c'est le dialogue social et économique. Non, mais ça, j'ai compris. Je ne donne pas les réponses avant de discuter. Est-ce que vous pourriez défendre ? Je pense que ce qu'on peut défendre, c'est d'abord... Moi, je veux le... On va les bâtir à partir des propositions des partenaires sociaux. Moi, je ne décide pas seul dans mon coin. On va les bâtir ensemble. Et une des choses qu'il faut regarder, c'est la valeur sociale du travail. C'est une bonne idée ou pas ? Eh bien, ça dépend. Parce que je pense qu'au moment où on cherche... Non, mais pas forcément dans tous les cas. Oui. Si c'est pour aider quelqu'un, un technicien d'une grande entreprise qui voudrait aller donner un coup de main à une association, une PME, et qui, du coup, le coût du travail est trop fort pour la PME, on peut commencer à discuter. Je pense que l'argument du coût du travail, dans certains cas, est justifié. Dans certains cas, il n'est pas tout à fait. J'ai deux questions. Est-ce qu'on est bien l'entreprise de l'intérieur ? Je pense que c'est plutôt un réflexe culturel. Alors, j'ai deux questions précises. J'entre sur le marché du travail il y a 18 ans, combien de temps vais-je travailler ? Eh bien, ça, ça dépendra de beaucoup de choses dans votre vie professionnelle. Oui. Ce qu'on va certainement... J'ai 64 ans. En tout cas, on va garder le système de carrière longue. C'est quoi, carrière longue ? Ça, c'est un système qui est issu du dialogue social. C'est que si vous avez travaillé l'équivalent de 2 ans avant l'âge de 20 ans, eh bien, vous partez plus tôt. Aujourd'hui, il y a 168 000 personnes par an qui partent à la retraite avant l'âge de 20 ans. Et si je pars à 20 ans, je vais travailler 44 ans, pour obtenir une retraite pleine. Alors, on ne compte pas forcément comme ça. Le nombre de points qu'il faudra... En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'irez pas au-delà. S'il y a un âge pivot, vous n'irez pas au-delà de l'âge pivot. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes. Les femmes qui n'ont pas pu avoir des carrières complètes, elles sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans. Donc, de toute façon, il faut résoudre ce problème. Les complémentaires Agir Carco et Préfonds, qu'est-ce qu'elles deviennent dans ce système ? Parce que beaucoup d'auditeurs me posent la question. Alors, le système Agir Carco, qui est un système complémentaire, il est intégré en bonne partie dans le dispositif universel. Pour Préfonds, ça fait partie des discussions que mènera Olivier Dussopt. Mais on est quand même dans l'idée que le système universel, il permet d'avoir à la fois... Intégrer, donc. L'intégrer. Après, est-ce que ça sera complètement... Est-ce qu'il y aura une partie qui est complémentaire encore ? Ça fait partie des discussions. Mais a priori, c'est intégré. Parce que, vous savez, quand vous faites votre liquidation de retraite, tous les retraités me comprennent. C'est compliqué d'avoir beaucoup d'endroits à s'adresser. C'est quand même plus simple si votre système, il prévoit tous les étages et que vous avez un seul interlocuteur. Deux questions encore pour terminer. Carlos Ghosn, que voulez-vous savoir ? Vous allez suivre cette conférence de presse ? Vous n'avez peut-être pas le temps ? Non, moi, je serai à l'Assemblée nationale en train de débattre, de faire le bilan en action en matière d'emploi. Qu'avez-vous envie de savoir concernant Carlos Ghosn ? Moi, ce qui m'importe le plus, je vais vous dire, en vrai, c'est l'avenir de l'alliance Renault-Nissan parce que ça, c'est beaucoup d'emplois, c'est du développement économique. Il y a des personnages qui défraient la chronique. J'irai maintenant, c'est un citoyen injusticiable qui doit rendre compte. Il doit rendre compte au Japon ? Pour moi, c'est plus important. De toute façon, c'est un citoyen français éliminé, mais un citoyen du point de vue du droit français comme un autre. Il a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, il doit rendre compte. Il a les mêmes protections. Non, il doit, comme tout citoyen, dans les pays où il habite, où il réside, ou bien son pays d'origine, respecter le droit. Mais il a fui la justice. Mais ça, c'est à la justice japonaise de le régler. J'ai une dernière question. Vous avez vu ces arrêts maladie en ligne ? Oui. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a toujours des gens pour profiter des gens et inventer des... Il faut interdire ? Comment interdire, d'ailleurs ? C'est évidemment un détournement de... Enfin, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est des médecins qui vendent... C'est un système commercial pour vendre de l'arrêt maladie sans même voir le médecin. 10 minutes pour avoir un arrêt maladie. Sans voir le médecin et, en gros, vous achetez votre... C'est un service commercial. C'est des gens qui font de l'argent sur le dos des citoyens de la Sécurité sociale. Comment l'interdire ? Si, ils contre-visitent. Vous allez vite voir si c'est bidon. Ah ben si oui, ce sera interdit. Mais il y a toujours des gens pour frauder, vous savez. Bien, merci Muriel Pénicaud d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54. Sous-titrage ST' 501